Salut les amis, je ne vais pas être long dans cette vidéo, mais en fait, depuis que j'ai fait une vidéo sur la réaction des stars sénégalaises à ce qui se passe dans leur pays, donc en réaction à ce qui se passe dans leur pays, la plupart des stars sénégalaises ont fait leurs différents sorties pour condamner l'action menée par des forces de l'ordre et des défenses et des hommes encivils qui ont tiré sur la population en main nue, qui manifestaient. Le Sénégal nous parle, et côté artistes, maintenant chanteurs ou rappeurs, ça parle toujours, les amis. Ce n'est pas comme chez nous, quand quelque chose se passe qui concerne la société, qui concerne tout le monde, nos artistes et chanteurs oublient les responsabilités vis-à-vis de leurs fans, dont leurs responsabilités sociétales. They don't care about that. Ils vont vous dire, nous sommes apolitiques. Comme si, quand on prend position, ça veut dire qu'on entend des soutiennes X ou Y. Donc, chez nous, on confond tout. Si quelqu'un est contre l'injustice, ça ne veut pas dire qu'il a pris parti. Ça ne veut aucunement dire cela. Mais comme chez nous, on n'a pas cette culture de la démocratie, il n'y a pas cette éducation démocratique, nous mélangeons tout. Et les gens pour qui vous chantez, qui dansent, vous ne pouvez pas, quand ils sont en difficulté, dire, non, ce n'est pas bon ce qui se passe. Prendre position contre l'injustice. Un présent américain avait dit, Par contre, comme je l'ai dit, on a vu sur le Mali, au Burkina Faso et tout ça, spontanément, les artistes disent non. Au Sénégal, cette fois-ci, les amis, ça m'a vraiment marqué cette petite vidéo. C'est un chanteur, un rappeur sénégalais qui s'appelle Simon Kouka. Simon Kouka, pour ceux qui suivent le rap sénégalais, c'est un vieux de la vieille. Il est chanteur, producteur, et celui qui a le label Joloff Records. Il a été invité par Claudicia. Et il a pris la parole pour parler de la situation au Sénégal. Quand on a envie de nos artistes sur les plateaux de télévision, non, je suis venu pour parler de ma musique. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce qui se passe dans le noso ? Non, je ne parle pas de ma politique, je ne dis rien par rapport à ça. Mais ils vont aller sur les réseaux sociaux en train de demander à ces mêmes gens-là d'utiliser les dates à des 100 francs pour les soutenir, pour faire des streamings, pour regarder, pour acheter les chansons. Oui, si c'est pour l'autre, ils vont demander. Je ne suis qu'un chanteur. C'est qui donc un chanteur ? Quel est le rôle d'un musicien, d'un rappeur ? Quel est le rôle d'un footballeur ? Si tout ce qu'il fait n'est pas en connexion avec ses fans ou la société, c'est tout c*****, amis. Les amis, je vous suggère, je vais mettre cette vidéo-là, je vais mettre ça tout de suite, je vous suggère de regarder cette petite vidéo qui m'a beaucoup plu. C'est dans l'émission de Claudicia, couleur tropicale, qu'il a fait cette déclaration. Je vais jouer cette vidéo pour que vous regardez vous-même. Écoutez ce monsieur. Il s'appelle Simone Kouka. Regardons. Loin de mon pays, le Sénégal, le cœur meurtri. D'ici, je ressens la douleur quand nos pères, mères, frères et sœurs crient. Nos jeunes meurent en toute impunité. Apprentis comploteurs, n'avez-vous pas un sentiment de culpabilité ? C'est le cœur lourd que je clame haut. Au Sénégal, on tue sa jeunesse. On la malmène, on la maltraite. On fait entrave à sa vieillesse. Les forces de l'ordre accompagnées de civils armés tirent sur la foule, utilisent des jeunes comme boucliers avant de faire pleuvoir les douilles. Ma plume délivre des mots qui affichent cette impunité, qui fera chez moi et que notre État utilise avec ingéniosité. Qui sera responsable de tous ces morts laissés sur le bas côté de l'insouciant sans remords ? Un opposant politique aimé de son peuple a été accusé de viol. Reconnu non-coupable, on le condamne quand même pour corruption de la jeunesse, je dis lol. Les germes de l'insouciance font pleuvoir un jugement inédit. Jamais vu, auparavant, sentence prononcée à crédit. Il fallait coûte que coûte éliminer un adversaire politique. Quand la colère gangrène les cœurs, c'est la danse des pensées plus que chaotique. On aime ce pays, on ne se laissera pas faire. Dites aux politiques véreux, partisans de la haine, d'aller apprendre à se taire. Il y a des heures pour tout artiste où devenir silencieux, c'est être criminel. On est complice du système quand on le laisse dérouler des actes irrationnels. Se lever, écrire, faire bloc, en parler, devient vital. Surtout quand on voit nos mamans en chialer, c'est brutal. Je ne suis pas adepte de la violence qui anime nos jeunes, mais je la comprends. Mon bonheur à moi, c'est de savoir les faux soyeurs de la démocratie pas contents. Je suis déçu, meurtri, plus que dégoûté. Et j'ai l'impression que la quasi-totalité de nos dirigeants se sont laissés envoûter. Par les biens matériels, les privilèges et autres postes, vous vous partagez les biens de ce pays entre potes. Mais sachez que l'engagement qui anime les cœurs viendra à bout de cette soif de pouvoir et de cette arrogance à laquelle vous avez pris goût. Fortes pensées et prières pour toutes ces âmes qui nous ont quittés. Arrachés à la vie par des bourreaux, avares d'équité. Mes pensées vont à leurs familles, à leurs amis et proches. À ceux qui laissent faire quand on assassine la jeunesse. Le soleil ne connaît pas l'utilité d'une torche. Le soleil ne connaît pas l'utilité d'une torche. Demain, il fera jour. Et il dit quelque chose de très important dans les deux minutes que j'ai suivies là, mes amis. C'est criminel pour les artistes de rester muets à de telles circonstances. Regardez le Cameroun. Vous avez les footballeurs talentueux, reconnus dans le monde entier, qui ne disent mot devant l'injustice dans leur propre pays. Et vous allez voir des gens qui vont venir comprendre ça et expliquer même ça. Comme d'ailleurs les gens qui font leurs thèses sur le silence du président. On parle de gré à gré, on demande aux gens de condamner ça. Personne ne veut parler. Pour quel intérêt ? Parce qu'eux-mêmes là, qui restent tranquilles, qui restent mieux là, devant de telles injustices, personne ne les calcule. Le système ne les calcule même pas. Il ne représente que dalle. Aux yeux du système. C'est un peu cela. Quand j'écoute Simone Kouka, je crois que ça devrait interpeller les artistes du Cameroun, de l'Afrique, la jeunesse africaine, de refuser d'être relégués au deuxième plan, à ce qui concerne l'Aveline. Les gens ne peuvent pas, entre copains, décider de partager les biens du pays, de détourner, de spolier le pays, d'appauvrir le pays, de signer des accords bidons. Les amis, ils sont des milliardaires juste parce qu'ils ont des copains au pouvoir. Les jeunes marchent là, avec diplôme, sont qualifiés, mais n'ont pas de travail. Ah oui, ils n'ont pas de travail. Et quand cette jeunesse-là met tous ses efforts sur quelqu'un qui est jeune comme eux pour pouvoir les donner la bonne direction, Macky Sall dit qu'il faut faire tout pour l'empêcher de devenir président au Sénégal, dont le Sénégal appartient à Macky Sall et son clan. Comme nos pays africains. Regardez l'Afrique centrale, ce qui se passe. L'Afrique centrale, de peu à peu, on est en train de transformer l'Afrique centrale en une dynastie. Le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Tchad, la Guinée équatoriale, pour ne citer que ces pays-là. Ça peut être un système que les gens veulent, mais seulement cette façon de vouloir imposer des gens aux autres, c'est ça qui est malsain. Oui, c'est ça qui est malsain. Tout le monde a le droit d'aller aux élections, de gagner les élections et de diriger un pays. Mais quand c'est parce que votre paix a été et que c'est un privilège pour vous de vous faire imposer, ça pose un problème. Et dénoncer ça, ça s'appelle le bon sens. Ça s'appelle le bon sens. C'est ce qu'on appelle injustice. Et cette injustice-là, les gens ne peuvent pas condamner. Mais Simone Kouka du Sénégal nous montre qu'il y a encore une jeunesse vaillante au Sénégal. Il y a encore une jeunesse vaillante en Afrique. Je vois le Mali, je vois le Burkina Faso, je vois le Sénégal aujourd'hui. Je vois l'Afrique du Sud avec Julius Malema. Je pense que les autres pays africains peuvent prendre le pas. Oui, c'est important de ne pas entrer dans la poubelle de l'histoire. Que la jeunesse camerounaise était une jeunesse amorphe, c'était une jeunesse comprador, c'était une jeunesse complice. La jeunesse tchadienne, la jeunesse africaine, conscientisez-vous. La jeunesse africaine doit s'éduquer que s'impliquer dans la politique est très important. La politique n'est pas faite aux autres. Et que nous les jeunes, on est là seulement pour les accompagner. It is not true, I will never be true. Everybody should be implicated. Et ces leaders-là doivent respecter leur peuple. Le pays ne les appartient pas. Le pays appartient à tout le monde, eux y compris. Mais il faut qu'ils arrêtent de penser que ils sont les Alpha et l'Omega, ils sont les hommes providentiels. Ça n'existe nulle part. Avant eux, les gens vivaient. Après eux, nous allons toujours vivre. C'est comme ça les amis. Courage à Simon Kouka au Sénégal avec ses brillantissimes messages qu'il envoie comme ça aux présents sénégalais et les politiciens véreux du Sénégal qui matent le peuple sénégalais, qui piétinent les bras du peuple sénégalais. Trop c'est trop. Et je suis sûr que le peuple sénégalais ne va pas se faire entendre. Les amis, à très bientôt. God bless you. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501